Ancien visage emblématique de TF1, où elle a notamment présenté le maillon faible et Money Drop, Laurence Boccolini officie désormais sur l'antenne de France 2. Après avoir incarné les jeux mots de passe et un mot peut en cacher un autre sur la chaîne publique, l'animatrice fut choisie par la direction de France Télévisions pour succéder à Nagui aux commandes de l'émission quotidienne « Tout le monde veut prendre sa place ». Un programme qu'elle présente depuis le lundi 9 août 2021. A cette occasion le jeu s'est doté d'un tout nouveau décor, ainsi que d'un nouveau générique. Malheureusement, après un effet de curiosité, les audiences de « Tout le monde veut prendre sa place » ont chuté. Selon les chiffres de Médiamétrie, le premier numéro du jeu quotidien de France 2 présenté par Laurence Boccolini a été suivi par une moyenne de 1,83 million de téléspectateurs, ce qui représente 19% de part d'audience sur l'ensemble du public âgé de 4 ans et plus. Un joli score pour une première, mais qui ne s'est pas maintenu sur la durée. En l'espace de seulement deux jours, « Tout le monde veut prendre sa place » a perdu la bagatelle de 4,1 points d'audience, comme l'a souligné le site Toute la télé. Comme point tout le monde veut prendre sa place largement derrière les 12 coups de midi le dimanche 15 août 2021 globalement, sur l'ensemble de la première semaine de diffusion du programme avec Laurence Boccolini à sa tête, Le jeu quotidien de France 2 affiche une moyenne de 1,49 million de téléspectateurs, soit 16,2% de part d'audience sur l'ensemble du public âgé de 4 ans et plus. A titre de comparaison, Nagui était suivi en moyenne par 1,64 million de Français l'année dernière sur la même période, ce qui représentait 18,3% de PDA. Laurence Boccolini était au plus bas le dimanche 15 août 2021, avec une moyenne de 1,18 million de personnes présentes devant « Tout le monde veut prendre sa place » a 12,5% de PDA, tandis que Jean-Luc Reichman affichait pour sa part 2,88 millions d'affichionados en moyenne sur TF1 avec les 12 coups de midi, 32,6% de PDA. Reste à savoir désormais si la mère de la petite Willow parviendra à faire oublier Nagui au fil des semaines sur France 2. C'est parti de la petite Willow parviendra à faire oublier Nagui au fil des semaines sur France 2. C'est parti de la petite Willow. C'est parti de la petite Willow. C'est parti de la petite Willow. Sous-titrage ST' 501